Hey, salut ma gang de vous autres, bienvenue à MetalGras. Aujourd'hui, je vous parle du band Megahertz avec leur album Copchus. Un band que j'aimais beaucoup dans le temps parce que j'étais un gros fan de Rammstein. J'ai pas mal commencé par Rammstein quand j'ai commencé à écouter de la musique dans le temps. Et c'est un band qui fait partie du Dignouchart. Bref, il y avait beaucoup de bands allemands dans ces années-là qui ont décidé de virer industrielles. Histoire de capitaliser probablement sur le succès de Rammstein, même si c'est pas Rammstein qui a parti de ce mouvement-là. Je pense que c'est Humph qui a parti de ce mouvement-là, entre autres. Probablement beaucoup de D-groups là-dedans et tout, mais bref. Megahertz ont un chanteur qui chante grave, un son électronique, pour pas dire techno par fouet. Et bref, et une sonorité très grave. Bref, ça fait penser beaucoup à du Rammstein, pour certaines tunes. Parce que Rammstein, c'est plus industriel que d'autres choses. Ici, on a une coupelle de tunes qui sonnent Rammstein. Moi, je vais les sortir tout de suite. Les boutiques qui fourrent, les meilleures tunes. Premièrement, la première, l'E-Buttoster. Du techno électronique métal vraiment bon. Oui, des fois, le chanteur rap, mais non, c'est vraiment juste bon. Même quand il y a le chanteur rap, c'est une tune qui bûche. La meilleure tune de l'album, qui est probablement la meilleure tune de Megahertz dans leur carrière, c'est Jordan. C'est elle qui rappelle le plus Rammstein de par l'Overall. Puis, c'est elle qui bûche le plus. Puis, elle a un riff qui tire sur le Trash Metal. Menaçante vraiment, Jordan, la meilleure tune de l'album. Je l'adore. Après ça, on a le cover de Rock Me Amadeus, qui est... Moi, je l'aime. C'est la plus industrielle de l'album. Je ne sais pas si ça peut être votre tasse de thé pour tout le monde, parce qu'elle est vraiment stupide. Mais j'adore ce genre de tune-là. Puis, pour le reste, c'est ça le problème de Megahertz. Ils ne sont vraiment pas constants. Au lieu de se concentrer sur ce son-là, que j'imagine, qui est le plus catchy, puis tout, ils ont essayé de faire des tunes alternatives, des tunes hardcore, des tunes groovy, qui sont juste... Prenez juste le... Je pense que le succès de l'album qui est trop fort. Genre de tune, premièrement, qui fait musique de films d'horreur d'adolescents de fin des années 90, est alternative, mais encore là, elle est juste... Elle n'est pas extraordinaire, là. Elle est juste bonne. Puis, c'est ça le problème. Si tu t'attends à du Rammstein ou des affaires comme ça, eh non, Megahertz, il essaie de tirer sur trop d'affaires en même temps. Là, l'écoute est très difficile de cet album-là, justement. Les tunes ne sont pas horribles. C'est juste que... Ah, de l'alternatif. Ah, du hardcore. Ah, puis... Oui, les refrains sont souvent catchy. La voix du chanteur aide beaucoup à rendre ça supportable, mais c'est ça le problème. Ça devrait être plus que supportable. Je ne peux pas vraiment vous conseiller cet album-là, à moins que vous soyez un fan de rock alternatif. J'avais de la misère à écouter Megahertz. J'ai écouté un album au complet de Megahertz quand j'étais jeune, puis c'est probablement à cause de cette raison-là. Écouter Jordan, Nibel Toster, puis le cover de Rock Miam Adeus. Pour le reste, c'est du 5.5 sur 10. Ça ne mérite pas la note de passage, parce qu'il y a juste trop de tunes qui sont... Il y a juste deux tunes horribles sur cet album-là. une schizophrène qui me vient en tête, qui est du rapcore vraiment horrible. Bref, je pense juste qu'il est le temps de faire un zoom sur Ben. Grosse face, merci d'avoir écouté. Avez-vous des suggestions de critiques? N'hésitez pas à m'en faire part. Et abonnez-vous à ma page Facebook et à la chaîne. Tout ça est dans la description du vidéo. Sous-titrage ST' 501